Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo encore sur l'entretien d'embauche, mais cette fois pour vous proposer 5 méthodes qui vont vraiment vous permettre de marquer le recruteur pour une raison très simple, il s'agit de faire la différence. Alors déjà, pourquoi cette vidéo ? Parce que la recherche d'emploi, bien évidemment que c'est difficile, c'est compliqué et c'est long, mais c'est aussi une histoire de concurrence, c'est-à-dire qu'il faut savoir se démarquer des autres candidats. En entretien d'embauche, bien évidemment, vous allez parler de vos compétences, de votre expérience, de votre savoir-faire, mais ça, tous les candidats vont le faire. Donc l'idée, c'est d'apporter des éléments, des arguments auxquels très peu de candidats vont penser. Donc je vais vous donner tout de suite 5 méthodes, 5 arguments qui sont vraiment très rares, j'ai envie de dire, en entretien d'embauche et c'est justement pour cette raison que le recruteur va s'en souvenir. Première méthode, c'est d'apporter des références. Les références, c'est quoi ? C'est le regard, ce sont les mots d'un autre professionnel, d'une autre entreprise qui vous connaît, qui vous a côtoyé et il émet un jugement sur votre travail. Par exemple, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les lettres de recommandation. Les lettres de recommandation, ça peut être très court, ça peut être juste un message, juste quelques lignes d'un professionnel qui vous connaît. Donc c'est pour ça que c'est très important de quitter ces entreprises en bon terme, parce que justement, vous allez pouvoir demander à un chef d'équipe, à un directeur ou même simplement à un collègue, de vous noter quelques mots qui vont vous servir dans vos prochaines candidatures. Et pourquoi ça a du poids ? Parce que là, ce ne seront plus vos mots, c'est-à-dire que vous, vous pouvez dire les meilleures choses sur vous. Le recruteur, vous croit ou ne vous croit pas ? Mais là, si ça vient de quelqu'un d'autre, eh bien, ça sera extrêmement crédible et ça aura du coup beaucoup de poids. Donc ça, c'est très intéressant. Autre référence que vous pouvez aussi apporter en entretien d'embauche, c'est tout simplement les bilans de stage. Les bilans de stage, c'est votre tuteur, c'est une entreprise qui vous a côtoyé, encore une fois, qui a travaillé avec vous et qui y met un avis sur votre travail, sur les compétences que vous avez développées, sur le savoir-être que vous avez montré et dont vous avez fait preuve justement pendant le stage. Donc là, encore une fois, c'est très intéressant parce que le recruteur va vous découvrir à travers le regard et l'avis d'un autre professionnel et d'une autre entreprise. Deuxième méthode que je vous propose, c'est tout simplement de suggérer au recruteur de faire une PMSMP. Alors déjà, une PMSMP, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est une période de mise en situation en milieu professionnel. En fait, c'est un très grand terme pour dire un stage. Alors, vous allez peut-être vous dire « Oh là là, mais pourquoi il faut proposer un stage ? Moi, je veux travailler. » Ok, je suis complètement d'accord. Sauf que le stage, ça a pas mal d'avantages. Ça va vous permettre déjà d'aller dans l'entreprise et surtout de montrer aux recruteurs de quoi vous êtes capable. C'est-à-dire que ça va aller bien au-delà de tous les mots que vous pourrez utiliser. Là, vous serez vraiment dans l'action. Vous serez dans votre zone de confort parce que vous allez montrer ce que vous savez faire. Et là, pas besoin de mots. Le recruteur, il va vous voir. Il va vous voir travailler. Il va vous voir à l'œuvre. Et il va voir tout de suite de quoi vous êtes capable. Donc, c'est peut-être justement beaucoup plus facile de montrer de quoi on est capable, parfois plutôt que de l'expliquer. Pour le recruteur, c'est aussi intéressant parce que c'est vrai que c'est une période pendant laquelle vous ne serez pas rémunéré. C'est une période pendant laquelle vous aurez une convention pour vous permettre justement d'aller en entreprise, mais vous ne serez pas rémunéré. Donc, c'est un avantage aussi financier pour l'entreprise. Et j'ai envie de vous dire, même si au final, ça ne marche pas. Bien sûr que je vous dis ça pour que ça marche, mais même si au final, ça ne marche pas, eh bien, vous, ça vous fera une expérience supplémentaire et ça vous fera des compétences supplémentaires et une ligne en plus sur votre CV. Vous pourrez dire, j'ai fait un stage à tel endroit. Donc, vraiment, c'est tout bénef pour vous et pour l'entreprise. Donc, franchement, allez-y. Et en plus, le fait de dire, prenez-moi en stage, regardez de quoi je suis capable, ça va montrer que vous êtes sûr de vous et que vous êtes sûr justement d'avoir les compétences pour le poste. Donc, là encore, ça va apporter du poids à votre candidature et à tous les arguments que vous aurez développés pendant l'entretien d'embauche. Autre méthode que je vous propose, c'est d'inviter le recruteur à faire un contrôle de référence. Alors là, très clairement, déjà, le contrôle de référence, c'est une technique qu'utilisent de plus en plus les recruteurs. Donc, j'ai envie de dire, c'est juste lui proposer avant qu'il vous le demande, peut-être. Le contrôle de référence, c'est appeler vos anciennes entreprises ou une de vos anciennes entreprises pour demander tout simplement quelques renseignements sur vous à l'époque où vous travaillez justement dans l'entreprise, comment ça se passait et quelle est un petit peu l'opinion de cette entreprise sur vous, sur votre travail, sur votre savoir-être. Donc, vous allez juste peut-être prendre un petit peu le recruteur de cours. Et finalement, ça va encore montrer que vous êtes en confiance par rapport à justement la trace que vous avez laissée dans une ancienne entreprise et surtout par rapport à la qualité du travail que vous avez démontré dans l'ancienne entreprise. Sur ça, encore un conseil, si vous proposez un contrôle de référence, amenez les coordonnées, les noms et les contacts, les numéros de téléphone ou les mails des personnes pour lesquelles vous êtes sûr qu'elles vont dire du bien de vous. Ça évitera au recruteur de choisir peut-être parmi les différentes entreprises où vous avez travaillé. Et justement, ça vous permettra un petit peu de sécuriser ce contrôle de référence parce que même si peut-être que vous avez très bien travaillé dans toutes vos précédentes entreprises, bien évidemment qu'il y a peut-être des personnes qui vont encore plus dire du bien de vous et c'est d'autant plus intéressant pour vous que ce soit ces personnes qui soient contactées justement. Et puis justement, ça évitera aussi au recruteur d'aller chercher les coordonnées si vous le amenez directement. Ce sera un gain de temps. Les recruteurs apprécient de gagner du temps ou en tous les cas de ne pas en perdre. Quatrième méthode que je vous propose, c'est d'apporter des réalisations. Donc là, ça ne va pas concerner tout le monde mais il y a des personnes qui ont justement des visuels ou des traces écrites de leur travail ou de certaines tâches qui ont été réalisées. Ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être des rapports de stage, ça peut être des supports de travail, ça peut être des bilans d'activité, ça peut être vraiment plein de choses. Si vous avez ce genre de traces écrites ou visuelles, amenez-les parce que ce sera encore, j'ai envie de dire, quelque chose de plus qui va montrer ce que vous avez fait avant et surtout justement de quoi vous êtes capable. Et l'image, c'est quelque chose qui reste vraiment dans l'esprit beaucoup plus que les mots. Donc ça a encore une fois un impact chez tout le monde et à plus forte raison dans l'esprit du recruteur. Cinquième et dernière méthode que je vous propose, alors là, ça viendra après l'entretien d'embauche, c'est d'envoyer un mail. Un mail au recruteur, donc moi j'ai envie de vous dire le soir même ou le lendemain maximum pour remercier le recruteur du temps qu'il vous a accordé, pour lui dire ce que vous avez apprécié au cours de l'entretien et pour réitérer vraiment votre envie d'intégrer l'entreprise, votre motivation pour occuper ce poste-là. Donc ça va remarquer encore une fois votre attrait pour le poste, votre attrait pour l'entreprise et puis encore une fois, ça c'est quelque chose que peu de candidats font, donc c'est d'autant plus intéressant. Et le fait de dire « moi dans l'entretien, j'ai apprécié ça, ça, ça », ça va permettre justement de montrer que vous avez été intéressé par ce qui s'est passé et de dire un peu d'une autre manière que vous êtes vraiment intéressé, encore une fois, par ce poste et par cette entreprise. Voilà donc pour les cinq méthodes qui vont vous permettre de marquer l'esprit du recruteur et surtout de faire la différence avec les autres candidats. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez qu'on travaille ensemble et qu'on prépare ensemble vos entretiens d'embauche, je vous mets des liens juste en dessous de la vidéo, vous cliquez et vous aurez accès à tout. Moi, je vous dis bonne chance pour vos entretiens et à très bientôt dans une prochaine vidéo.